Un jour de pluie et de brouillard Tintintintin Bonjour, nous sommes Florence et Christophe de Conchon. Ici, nous sommes à Metz et nous avons ouvert le 12 juillet 2003. On a toujours travaillé ensemble, on est inséparables et ça fait 20 ans que ça dure. Le saulci, ouais, paf, raté, ça suffit ! Le saulci, c'est 25 mètres carrés, 25 mètres carrés mais avec plein de produits. Vous avez votre comptoir tabac avec la belle flot, un grand choix de cigarettes électroniques, le comptoir française des jeux, un petit peu de boisson, un grand espace presse et enfin un grand mur avec plein de choix de liquide vape. Et on prend quoi ? Olé, salut ! Tiens ma lunette, bonne fin de journée ! Ici, c'est familial. Moi, je tiens la boutique comme à la maison. Donc, on parle beaucoup avec les clients. 16h37, en fait, comme je te disais, ce ne sont que les agriculteurs du sud-ouest des Landes. Lors d'une visite à un salon professionnel, il y avait un stand avec ces petits bijoux-là. J'ai craqué. Monsieur n'était pas très décidé. Je lui ai dit, pas de bruit, pas d'odeur. Et surtout, on arrête de payer le stationnement. Donc là, il a cédé. En une semaine, on est devenu concessionnaire. On nous a envoyé les trois derniers modèles de la marque Roadrunner. Nous proposons depuis nos trottinettes électriques à tous ceux qui veulent rouler autrement et surtout ne plus payer de stationnement. Il n'est pas beau, mon bolide ? Jusqu'à 50 km heure, 40 km d'autonomie à fond les ballons. Et en plus de ça, je me la pète. Mon mari est extraordinaire. Quand il doit jouer au Tetris pour ranger les scooters dans le magasin, je ne l'ai jamais entendu râler. Toujours le bon état d'esprit. On doit vous avouer que nos clients, ceux qui l'ont acheté, ils sont ravis. Nous, on adore le produit, on s'éclate avec. En plus, moi, j'ai suivi un stage de formation pour être mécano sur scooter électrique et surtout pour pouvoir répondre aux questions techniques des clients. Bonjour ! Trouver une idée ou un filon que les autres n'ont pas, dans 25 mètres carrés, ce n'est pas tous les jours facile. Mais quand on est inventif, tout est possible. Je sais qu'il a toujours une idée. – Sous-titrage FR 2021